3 couverts, 3 cuissons de trenouille, 2 carrés d'agneau, tomate gratin, une canette chou gratin. I got to know Madame Brasier, the Mère Brasier, at Col de la Luerre. When I was a little girl, my parents used to go there as a Mère Cuisinière. She was so interesting, a real one, you know. These women, they were very strong and powerful, and what they were doing, they were doing with their heart. It was so funny. Well, every night I cooked, you know, my husband, you know, it's very important, you know. Certainly, it's more difficult for a girl to get into the cuisine side, because actually, it's harder, as a work, and there are a lot more boys in the kitchens, and they overwhelm you, you know, when you are there, and you have to be rough and tough as well. You do it your own way, and my own way is, of course, a feminine way. A feminine way, while most of the chefs, not all of them, but they learn cooking through establishments, or through catering schools first and establishments afterwards, so they have more techniques, but we have more sensibility, as you say, about it. I think that women cook more by instinct, with her sensibility, and the man is much more comfortable in a technique. It's, in my sense, what I see as difference. Yes, because the mentalities have not yet evolved, and that the cuisine is not so adaptable for women, as well from a point of view technique. The material is quite heavy, the teams are made like brigades, and women have not so much the habit of this military organization in the kitchen. And it's true that, often, I had trouble finding people who understand my career, who accept to come, even simply work at home. I had even a day a reflection in saying that I didn't want to make a woman who doesn't have the C.A.P. I was extremely surprised by these reactions. Acher. Le foie et le coeur, hacher. S'il y en a dans le pigeon, normalement, il y en a un. Acher en deux, pareil, en brunoise. À mon avis, vous en avez beaucoup. C'est complètement différent d'un homme en cuisine. Alors, il y en a qui aime bien, il y en a qui aime moins, mais ça met de la fraîcheur dans la cuisine parce qu'ils ont une autre vision de la cuisine. parce que, maintenant, dans les cuisines, dans les brigades, c'est relativement jeune. Heureusement, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était très mieux de vie. Et une femme en cuisine, c'était mal vu. Heureusement, ça change. Et il y a pu, c'est, la zone marque. Et c'est, c'est, c'est. Et c'est, 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 c'est. Et dans une brigade, à quelques fois, et, par exemple, les garçons qui sont à côté de nous, ils pensent qu'on ne peut pas apporter des choses lures, des trucs comme ça. Mais on le peut faire quand même. On est capable, on le peut faire bien comme... Et bon, je pense qu'on peut arriver à faire tout ce qu'ils font. on va dire c'est pas c'est pas facile dans le sens où c'est vrai que c'est le monde de la cuisine c'est traditionnellement c'était un monde réservé aux garçons et c'est vrai qu'on le ressent dans les ça dépend dans les cuisines et des cuisines plus traditionnelles où les femmes ont des tâches plus on va dire les tâches plus simple tout ce qui est préparation préliminaire plus que on va dire les cuissons mais c'est vrai que ça évolue ça doit faire les dernières années on remarque de plus en plus de femmes dans la cuisine et même des femmes chefs